D'abord, je rends grâce à Dieu, j'ai dit alhamdoulilah, nous avons joué contre l'équipe du Bénin, c'était un match un peu difficile par rapport aux autres matchs, mais c'est normal parce que c'est des matchs d'admination direct. Donc nous on s'attendrait pas à jouer un match facile, comme on dit, on s'est préparé pour venir jouer le tournoi et essayer d'aller le plus loin possible qu'on l'avait dit. C'était un match piège, un match difficile, contre une équipe qu'on avait méconnue, mais alhamdoulilah, Dieu merci, ça a été une première période assez difficile quand même, où il n'y a pas de domination, mais on n'a pas joué sur notre véritable valeur, il y a eu beaucoup de déchets sur le plan du jeu, on a perdu un match de ballon, mais après un deuxième mi-temps, quand nous avons apporté les correctifs, on a marqué très tôt le but libérateur, bon peut-être après le but, le Bénin n'est pas sorti de son goc, ils sont restés groupés derrière, ils ont joué sur des attaques rapides, sur des transitions rapides, mais on a tenu bon, il y a de la place avec, comment dirais-je, Samba Diallo d'aggraver le score deux ou trois fois, mais malheureusement on ne l'a pas fait, mais c'est bien, l'essentiel ce n'est pas de gagner le score, trois ou quatre, c'est de se passer. On l'a fait, malgré la douleur, malgré les difficultés, ça veut dire que les gosses savent aussi gérer les matchs, même dans la douleur aussi, gérer les matchs, on l'a fait, on est passé, c'est important, maintenant comme on dit, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais, il faut se concentrer et préparer dès à présent le prochain match, qui s'annonce encore beaucoup plus difficile parce que nous sommes presque en demi, et quand il parle de demi-finale, donc c'est l'avant-finale, donc tous les matchs vont être après mal disputés, c'est ça, merci. On a fait un peu de temps, parce que c'est le match pour l'élimination directe, on a fait un peu de temps, malgré l'adversaire, et on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, parce que le début, c'est moins difficile, parce que vraiment, l'adversaire, c'est un peu de temps, un bloc compact aussi, mais sur nous boyons aussi, on a senti que, nous nous sommes sur le plan physique de l'intensité, nous sommes par rapport à ce que je suis passé, mais j'ai compris avec la répétition des matchs, mais j'ai compris avec la répétition des matchs, mais très bien le boy, à la mi-temps, nous avons apporté des correctifs, et nous avons des correctifs aussi, deuxième mi-temps, on a marqué, nous avons été dans le Dougal, le Dougal, le Dougal aussi, il est dans le 4ème match, nous avons eu le 2ème, 3ème, 4ème, malheureusement, le Dougal, mais ça c'est ça le football, il ne faut pas trop les en vouloir, parce que nous devons gagner, il faut tirer les enseignements, mais il ne faut pas qu'on gagne 3-4-0, parce que le football, l'adversaire, il ne faut pas qu'on gagne 3-4-0, mais en tout cas, même à l'usure, même dans la difficulté, les gars, ils sont forts, donc ça veut dire que, mentalement, ils sont forts, l'essentiel, nous avons humilité, nous allons concentrer, préparer le match, et nous allons faire une demi-finale, il faut que c'est presque le Dougal, il faut qu'il y ait une fête, à la part de Dieu, donc c'est pas grave, ça va être plus difficile encore, nous avons humilité, nous allons concentrer, et nous allons préparer le match, et nous allons préparer le match, et nous allons faire une fin, pour atteindre l'objectif de la finale, et nous allons faire une fin. L'encadrement technique, et les joueurs, pendant des mois, pour arriver à ce résultat, on ne peut plus imaginer, une coupe du monde, en football sans le Sénégal, voilà, je pense que, et les jeunes, viennent de sur les... avec autant de victoires, que de matchs, marquer neuf buts, sans en encaisser le moindre, avoir trois fois, le meilleur homme du match, dans la compétition, je pense que, c'est mérité, qu'il accède à ce niveau, de la compétition, qu'il se qualifie, pour la coupe du monde, qui était un objectif intermédiaire, qui nous avait été fixé, en attendant maintenant, de décrocher, le trophée, de champion d'Afrique. Je pense qu'ils vont s'inspirer, de l'exemple de leurs aînés, qui ont fait le chemin inverse. Le chemin inverse, cela veut dire que, leurs aînés, ils étaient d'abord champions d'Afrique, après, pour se qualifier la coupe du monde. Ici, c'est le chemin inverse. Les jeunes sont déjà, en coupe du monde, et se battent, pour aller décrocher la coupe d'Afrique. Je pense qu'ils pourront s'inspirer, de cet exemple-là, qu'ils ont laissé leurs aînés, pour continuer à se battre, parce que ce n'est pas fini. La qualification à la coupe du monde, c'est fini, c'est derrière nous. Le beau parcours, de la phase de groupe, c'est fini, c'est derrière nous. Ce qui est devant nous maintenant, et qui mérite que, l'on se concentre davantage, et qu'on soit davantage mobilisés, c'est les demi-finales qu'on doit jouer dans deux jours, et la finale, pour enfin décrocher le trophée, qui est le deuxième objectif qu'on soit fixé, pour véritablement réussir le plein de ce qui nous est assigné. Je pense que, c'est un sentiment de profonde satisfaction que j'ai, un grand plaisir que j'ai, et une très grande fierté que j'ai, d'être à la tête de cette délégation de jeunes, d'encadreurs, très engagés, très seriés dans le travail, que je vois tous les jours fournir le maximum d'eux-mêmes, en termes d'efforts, de sacrifices et de privations, je pense que ça a été un très grand plaisir, et c'est pour moi, le moment de les féliciter, véritablement au nom de la Fédération Sénégal de football, au nom du président Augustin Senghor, pour toute cette satisfaction-là, qu'il nous procure de jour en jour, de marche en marche, et qui nous place aujourd'hui au niveau où nous sommes. Voilà. Aux qualifications-là, je pense que, l'homme soit le latinien, nous sommes les jeunes, 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 c'est parce que, on a le fait de la Coupe du Monde, je pense que, Il faut être champion d'Afrique. Je pense que c'est un exemple pour les exemples de la magie qui a été déjarré pour aller à la fois au monde et au champion d'Afrique. Je pense que c'est possible parce que si on a eu un tournoi de la magie, on a eu une victoire de football. On a eu une victoire. On a eu une victoire. On a eu une victoire de la magie, on a eu une victoire. Dans la classement de type, dans la classe de groupe, on a eu une victoire. On a eu une victoire de qualifier le monde. On a eu une victoire. On est en train de faire une victoire. C'est une victoire de l'infos et de leurs cadres, La nation des jeunes, les jeunes, les enfants d'une famille et de leurs enfants. Lors de tout le monde qui de l'autre sur les villes, ils ont été quatre-packs de la famille et parmi les femmes. Nous connaissons aussi les attending. Je pense que ce qui est ce que nous avons dit sur ce terrain, c'est leur chance, le mérite. Je pense que c'est ce qu'on a fait pour la compétition de la demi-finale. Je pense que c'est ce qu'on a fait pour les Sénégalais. Le monde s'est déroulé. Il 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 s'est déroulé de son gars avec ses balleuds. Je pense qu'il faut le dire. Il s'est déroulé au plus d'un sein de notre pays. Il s'est déroulé par ces messieurs. Ils en ont beaucoup avancé ces balles. Voilà ce qu'ils aiment faire. Il s'est déroulé. Je pense qu'il y a des catastrophes, nous devons faire des choses, et 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 nous devons gagner le coup, et nous devons gagner les Sénégalais, merci beaucoup.